Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons sur quelques-uns de nos internationaux Ou encore des binationaux qui se sont illustrés le week-end Surtout les matchs qui ont eu lieu hier dimanche 4 septembre 2022 Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté de l'Italie en série A Où Jean-Victor Makengo était passeur décisif hier soir En effet, l'Odinese s'est amusé face à l'AS-ROM de José Mourinho En s'imposant sur le score de 4 buts à 0 à domicile Le joueur d'origine congolaise Jean-Victor Makengo n'était pas titularisé Mais il a fait son entrée à la 64ème minute Et a même été décisif en faisant une passe décisive à la 75ème minute Bravo à lui et nous espérons qu'il va ainsi continuer à progresser Et pourquoi pas demain le voir porter les couleurs de la République démocratique du Congo Nous allons quitter Jean-Victor Makengo et la série A italienne Pour aller du côté de la Turquie Où Jackson Muleka ne s'arrête plus du côté de Besiktas En effet, son équipe conserve sa place de leader de la Super Ligue turque Sur le terrain d'Ankara Gutsu C'était hier dimanche 4 septembre 2022 Les aigles noirs ont réussi à décanter la situation Et l'emporter 2 buts à 3 dans une rencontre à multiples rebondissements L'international congolais Jackson Muleka s'est encore illustré En égalisant lorsque son équipe était menée au score 1 but à 0 Muleka titulaire comme son compatriote Arthur Maswaku Dans son couloir gauche Et de la défense de Besiktas bien évidemment Après une entrée timide avec un but encaissé Après 26 minutes de jeu Besiktas a pu compter sur le talent de son attaquant congolais Jackson Muleka Qui lui a permis en tout cas de remettre les deux équipes à égalité Les aigles noirs passeront devant la 35e minute Grâce à une réalisation de Del Ali 2 minutes suffisait à Beridze pour remettre les pendules à l'heure Et s'offrir un doublé Et c'est finalement le Camerounais Nkoudou Qui va sceller le sort de la partie En transformant un pénalty à la 74e minute Pour le 2 contre 3 A 2 contre 3 Victoire pour Besiktas Qui grâce à cette performance conserve sa place de leader Avec 13 points après 7 journées de championnat A noter que l'international congolais Jackson Muleka A marqué lors des 3 derniers matchs Avec 4 buts en 4 matchs Il est actuellement le meilleur buteur de son équipe Depuis son arrivée dans la Ligue Turque Il a des statistiques impressionnantes Il a déjà marqué 16 buts en 18 matchs Dont 4 pour Besiktas Et 12 avec Kazim Passan Félicitations à Jackson Muleka Qui ne cesse en tout cas d'impressionner De par ses statistiques Et nous espérons Pour le bonheur de l'équipe nationale De la République Démocratique du Congo Qu'il restera en tout cas dans cette droite ligne Et qu'il va maintenir cette dynamique Tout au long de la saison En espérant bien sûr Qu'il soit aussi épargné d'éventuelles blessures Alors nous poursuivons avec ces quelques informations Nous restons en Turquie bien évidemment En Turquie pour parler d'un autre international congolais Avant centre comme Jackson Muleka Qui a réussi à arracher un match nul avec son club D'Adana Dermisport Brit Assomba Longa Puisque c'est de lui qu'il s'agit Ava été titularisé Et son club a arraché le nul A la dernière minute hier soir Face à Attaïsport Grâce à un but de Sanuk A la 99ème minute 90 plus 9 Score final Un but eu partout Brit Assomba Longa avait débuté la rencontre L'attaquant congolais a été remplacé à la 63ème minute Les éclairs bleus sont 6ème au classement actuel de la Super League Toujours en Turquie Mais nous allons cette fois du côté de la 2ème division 2ème division où Bandir Maspor a été s'imposé sur le terrain de Denis Lisport Rémi Moulumba n'était pas titularisé Il a fait son entrée en jeu à la 63ème minute Il faut également noter que depuis le début de cette saison Il en est à 97 minutes en termes de temps de jeu sur les 270 possibles Il a participé à 2 des 3 matchs de son équipe Prochain rendez-vous pour Bandir Maspor Ce sera pour le compte de la 4ème journée de la 2ème division en Turquie Avec cette réception de Kessio Rengusu Le match est prévu pour le samedi 10 septembre 2022 Sur le coup de 14h30 Poursuivons cette actualité toujours en Turquie En 2ème division Où Ankara à Kessio Rengusu avait reçu Sa carrière sport Victoire d'Ankara 2 buts à 1 Et l'intentionale congolais Kabongo Kassongo A inscrit un but à la 84ème minute de jeu Kabongo Kassongo en est à 2 buts inscrits Et une passe décisive en 4 matchs officiels A noter qu'il a été coté 8 sur 10 Au vu de sa très belle prestation Kabongo Kassongo a par ailleurs joué toute la rencontre Pour sa 4ème fois consécutive Il a donc 360 minutes sur les 360 en termes de temps de jeu Avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive Prochain rendez-vous pour sa carrière sport en Super League Turc 2 Ce sera pour le compte de la 5ème journée Sa carrière sport recevra Denis Sport Le match est prévu pour le samedi 10 septembre 2022 Sur le coup de 8h01 de Kinshasa Nous quittons la Turquie et ses congolais Pour aller cette fois du côté du voisin la Grèce Mais nous y allons après cette courte pause En Grèce, match nul et vierge pour Larisse de Mbakata Larisse Salonique recevait le PAOK dans le cadre de la 3ème journée du championnat grec De première division Aucune des deux équipes n'est parvenue à inscrire le moindre but Le score final était de 0 but partout Salem Mbakata était titulaire et a joué l'intégralité de cette rencontre poste d'arrière droit Son club occupe la 8ème position au classement général Nous quittons la Grèce, nous allons cette fois-ci du côté de Chypre Chypre où il y a eu une victoire pour Dieu merci Ndongala et son club La Poel Nicosi s'est imposée sur la pelouse du club d'Anorthosis Dans le cadre de la 2ème journée du championnat chypriote Le résultat final était de 0 but contre 2 Titulaire, l'international congolais Dieu merci Ndongala Capitaine de la Poel a été remplacée à la 87ème minute Son équipe au terme de cette victoire occupe la 4ème position au classement général Bravo, adieu, merci Ndongala Nous quittons Chypre, nous allons cette fois du côté de la Lettonie La Lettonie, l'international congolais latéral gauche Glodin Gonda et son club prennent un point face au rival Les deux clubs de Riga se sont affrontés hier Aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le déçu sur l'autre Ce qu'en finale, un but eu partout Le FC Riga de Glodin Gonda occupe actuellement la 2ème position au classement Et juste devant son adversaire du jour Le latéral gauche congolais était bien évidemment titulaire au cours de cette rencontre Glodin Gonda qui continue à confirmer en tout cas sa bonne forme Je signale que c'est lui qui était le meilleur congolais sur le terrain Lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 Poursuivons avec ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous Nous quittons la Lettonie, nous allons cette fois-ci du côté du Danemark Au Danemark en première division Où Kevin Tjembe et Bronbay se donnent un répit Après le succès face à Orsens Kevin Tjembe et Bronbay sont allés s'imposer sur le score de 2 buts à 0 Sur le terrain d'Orsens Sans matchs comptant pour la huitième journée du championnat Le jeune défenseur central congolais a tenu son poste comme il se devait Lors de cette explication où ils ont fait l'essentiel avec cet important succès pour la suite de la saison Ce succès qui va leur faire beaucoup haut de bien Après avoir concédé deux revers de suite Ils occupent la neuvième position avec 9 points Et vont tenter de garder cette dynamique lors de la prochaine journée Ce sera avec la réception de Randers de Joël Kabongo Le match est prévu pour le dimanche 11 septembre prochain Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous Bien évidemment nous allons cette fois du côté de Malte En première division où l'on jouait la deuxième journée Et Amrun Spartans recevait Pieta Victoire d'Amrun Spartans sur le score de 2 buts à 0 Elvis Soutissa a marqué un doublé Comme statistique hein Delvis Soutissa a ses débuts inscrits en deux matchs officiels Il était titulaire bien évidemment A joué toute la rencontre pour sa deuxième fois consécutive C'était sa troisième titularisation consécutive Elvis Soutissa a 718 minutes en termes de temps de jeu sur le 900 possible Il a participé à tous les 10 matchs prochains Rendez-vous pour Amrun Spartans en première division de Malte Ce sera pour le compte de la troisième journée et la réception de Massax Lockcom Le match est prévu pour le mercredi 7 septembre 2022 sur le coup de 18h30 Bravo à Elvis Soutissa qui a toujours voulu rejoindre la tanière de Léopard Tout dépendra de ses performances La concurrence est tellement rude à son poste Nous poursuivons et nous allons donc chuter avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous En allant cette fois-ci en revenant sur le continent Et en allant en Afrique du Sud pour avoir des nouvelles d'un autre international congolais Mais nous y allons après cette courte pause En Afrique du Sud, on jouait la septième journée de la première ligue soccer Marisberg battait Orlando Pirates sur le score d'un but à zéro Et l'international congolais Karim Kim Woudi était titulaire Mais il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la soixante douzième minute de jeu C'était sa cinquième titularisation Et il faut noter également que son équipe au terme de cette victoire Occupe la septième position au classement de la première ligue soccer Avec deux victoires, trois nuls et deux défaites Quatre buts inscrits et six buts encaissés Karim Kim Woudi a joué 440 minutes sur les 630 possibles Avec à la clé une passe décisive L'ancien Daring Club Motem à Pembe A la confiance de son staff technique Ce qui est une très très bonne chose Il faut également savoir que Karim Kim Woudi Va donc avec son équipe jouer pour le compte de la huitième journée Recevoir Super Sport United Le match est prévu pour le vendredi 9 septembre 2022 prochain Sur le coup de 18h30 heure de Kinshasa Bravo à Karim Kim Woudi Qui a entré en tout cas de glaner du temps de jeu C'est une très très bonne chose pour lui Pour la suite de sa carrière Le championnat sud-africain est parmi les championnats les mieux cotés aussi en Afrique C'est une très bonne chose je pense pour son évolution Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois merci à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité En attendant portez-vous bien Et Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz